L'on a annoncé dans le viseur du Sénégal, le Marseillais Pape Gueye a dit 8 au Lyon. C'est du moins ce qu'avait affirmé le meilleur équipe dans sa parution du 30 octobre 2021. Qui est Pape Gueye, quel est son parcours et que peut-il apporter à l'équipe nationale du Sénégal les éléments de réponse dans cette vidéo. Né le 24 janvier 1999 à Montreux, en France, Pape Alassane Gueye débute sa formation au club de Blanc-Mény qu'il intègre en 2005. En 2012, alors âgé de 13 ans, il s'en va poursuivre son cursus footballistique à l'Académie du Havre. Une véritable usine à pépites où se forgent les futurs craques du ballon rond. De Paul Pogba à Édouard Mendy, en passant par Benjamin Mendy, Ferland Mendy et Riyad Marez, la qualité de la formation avraise n'est plus approuvée. Au Havre, les qualités du milieu de terrain boxe-to-boxe d'origine sénégalaise rappellent un certain Paul Pogba. C'est un joueur qui dégage beaucoup de puissance et possède une sérénité technique au-dessus de la moyenne. Doté d'un gros volume de jeu, Pape Gueye est capable de faire d'énormes différences tout en recherchant constamment la passe efficace. Il a également un très bon sens du placement et une grosse qualité de récupération. C'est en ces mots que l'avait décrit François Rodriguez, directeur du centre de formation du Havre dans les colonnes du Parisien. Au Havre, Pape Gueye y gravit progressivement les échelons. Après avoir évolué avec les U17 du club, il sera vice-champion de France dès moins de 19 ans. Il passera ensuite deux saisons en réserve avant de faire le grand saut vers l'équipe première. En avril 2019, il profite de la blessure de l'Algérien Victor Medilécal pour étraîner sa toute première titularisation. Par la suite, il enchaîna les prestations XXL et devint très rapidement un des éléments majeurs du dispositif de Paul Le Gouen. Son leadership naturel en fait même un capitaine occasionnel à seulement 20 ans. Durant son passage au Havre, il aura porté le brassard de capitaine à six reprises. En fin de contrat avec le Havre à l'issue d'une saison 2018-2019 dont il a été l'une des grandes révélations, le longiligne milieu de terrain franco-sénégalais était dans le viseur de grands clubs tels que Arsenal. Toutefois, il signera dans un premier temps à Watford, mais l'Olympique de Marseille profitera d'une faille judiciaire sur le contrat pour le chipper au Hornets. La tunique jaune et noire est très vite remplacée par le blanc fosséant. Gueye reste finalement en France, mais passe à l'étage supérieur en s'engageant avec l'OM le 1er juillet 2020. En catégorie de jeunes de l'équipe de France, il compte quatre sélections en U18 et six sélections en U19. Intelligence, puissance, endurance, qualité technique, vision de jeu et agilité sur les longues et courtes relances, Ce sont les mots qui décrivent le mieux les atouts du jeune milieu de terrain sénégalais de l'Olympique de Marseille. Pape Alassane Gueye, c'est une patte gauche délicieuse et un volume de jeu impressionnant. Un alliage parfait de puissance et d'agilité. En mars 2021, l'arrivée de Nampalis Mendy en Sentinelle avait apporté une touche technique supplémentaire au jeu des Lyon. Toutefois, au fil des mois, le temps de jeu du joueur de Leicester s'est considérablement réduit en club. Chez les Foxes, Nampalis ne joue quasiment plus et à seulement quelques mois de la canne, ça risque d'être problématique pour le Sénégal. Conséquence, lors des deux derniers matchs du Sénégal, c'est Cheroukouyate qui avait été placé en Sentinelle. Généreux dans l'effort, Cheroukouyate ne compte pas son kilométrage. Toutefois, il demeure techniquement limité pour assurer ce rôle de meneur reculé que le Sénégal attend de lui. Tout comme Nampalis Mendy, Pape Gueye a le bagage technique suffisant pour faire le lien entre la défense et le secteur offensif des Lyon. Entre passes précises qui cassent les lignes et projections de jeu balle au pied, son arrivée fera sans doute beaucoup de bien à l'équipe nationale du Sénégal. L'autre facteur à prendre en compte, c'est le temps de jeu du joueur. Titulaire régulier à Marseille, il a déjà pris part à 12 rencontres de Ligue 1 et 3 en Europa League. A l'heure où cette vidéo est enregistrée, physiquement affûtée et avec des minutes dans les jambes, son arrivée pourrait définitivement régler le problème de la Sentinelle. Si Nampalis Mendy, jusque-là excellent avec le Sénégal, arrive à retrouver du temps de jeu, le Sénégal aura deux Sentinelles de haut niveau et les options seront de plus en plus variées pour Alu Sissi. Sous-titrage ST' 501